Musique Et je verrai si vous êtes nombreux ou pas Et bah du coup en fait il y a eu vraiment beaucoup de commentaires Donc je vous remercie pour un petit peu l'engouement que vous avez eu envers mon serveur Et je vais vous montrer un petit peu l'envers du décor entre guillemets on va dire Parce qu'en fait je fais que en parlant vidéo Il te fait je fais ouais ça avance de ouf et tout Et bah du coup là je vais vraiment vous présenter tout ce qui s'est passé Et aussi ce qui va arriver etc Vous allez tout comprendre Alors dans un premier temps Ce qui va sortir en premier c'est très important à souligner C'est un mode de jeu fait par nous Un peu repris mais fait par nous Qui s'appelle le lottower ainsi que le practice Donc ça c'est le lobby Il est assez grand on a vraiment beaucoup beaucoup de builds C'est le point fort pour l'instant Les builds réellement on a beaucoup de builds Grâce à Dédé par exemple Merci Dédé grosse dédicace à toi Il fait beaucoup de builds vraiment c'est un malade ce mec Et voilà vraiment c'est énorme vraiment les builds qu'on a Je vais vous montrer En tout cas voilà après il y a le faction Donc j'en parle pas trop mais je vais vous montrer quand même à la fin Le faction qui va ouvrir Moi franchement je suis impatient pour le faction vraiment J'ai déjà beaucoup d'idées de vidéos à faire Et c'est un truc de ouf parce que c'est pas une faction basique etc Après tout le monde dit ça mais réellement Pour le coup c'est réellement pas un truc basique Comme vous avez vu partout et tout C'est vraiment un truc un peu différent qui est assez cool Mais du coup je vais vous présenter un petit peu les builds de la map practice Ok du coup on se retrouve sur le practice Le spawn date d'il y a vraiment longtemps réellement Et puis vous allez voir tout simplement Une référence au logo de l'Ottari en fait Vous pouvez voir que c'est vraiment similaire à ce qu'on bat au logo Et puis voilà il y a deux trucs comme ça Donc deux châteaux c'est vraiment stylé Je vais vous montrer un petit peu les maps Mais déjà ça vraiment genre moi j'aimerais bien optimiser Parce que je sais qu'il y a des pc qui vont laguer Mais vraiment c'est énorme en fait tellement les builds sont énormes Je leur dis d'optimiser pour que ça labe pas Après c'est secondaire mais voilà Pour l'instant je vais vous montrer que les builds Et non pas les kb et tout Parce qu'on a pas encore mis les plugins avec les maps etc Mais là vous allez réellement voir qu'il y a énormément de maps Il y en a vraiment énormément Quand je dis énormément les mecs c'est pas un petit peu Vraiment vous allez voir on a fait beaucoup de trucs Beaucoup de... enfin moi je dis ça Mais ils ont fait réellement beaucoup de trucs Je suis sur le projet depuis un an on va dire Et bah moi mon but en fait c'est de faire de la pub Je fais pas de build et tout parce que j'ai pas de compétences dans ce domaine Mon but ça sera de ramener des joueurs entre guillemets Puis voilà c'est ce que j'aime en fait Juste je vais ramener des joueurs Et puis ils font le build et tout c'est énorme Ils ont vraiment fait beaucoup de trucs pour chaque mode de jeu Pour chaque truc build d'hc etc Il y a vraiment énormément de trucs comme vous pouvez voir Chaque map a été faite de nos soins Vraiment ils ont pas voulu qu'il y ait de builders qui utilisent Schematica Donc en fait c'est un shit Comme si vous avez un schéma par exemple En fait Schematica c'est quoi ? C'est par exemple on vous dit de construire une pyramide Et vous avez déjà un schéma transparent Où est-ce que vous pouvez tout simplement remettre les blocs C'est tout simple en fait Et bah c'est assez shité Réellement c'est assez shité C'est pour ça on veut vraiment que ce soit fait par nous Et non pas repris d'autres serveurs etc C'est pour ça qu'il y a beaucoup de builders qui ont été virés à cause de ça Il y a beaucoup de choses et tout qui ont été refaites Ils sont vraiment exigeants sur ça Ils veulent pas que ce soit des builds déjà fait Vraiment que ce soit notre truc à nous Donc voilà vous avez beaucoup de maps Mais voilà un petit peu tout ce qu'il y aura sur le practice On pourra faire des tournois etc Donc ça c'est cool Clairement c'est énorme Il y a plein de maps Donc là vous êtes sûr de pouvoir faire beaucoup de trucs Là il y a le rush en 1v1 vous voyez Je vous spoil vraiment vraiment beaucoup Mais vraiment je me devais de le faire un petit peu Ça va pas ouvrir tout de suite encore Mais dans pas longtemps réellement Avant les grandes vacances ça c'est sûr Donc voilà je viendrai souvent live dessus Faire des 1v1 contre vous etc Faire des moindos séries etc Mettez un petit pouce bleu si vous êtes content De voir un petit peu ce qui a été fait derrière Parce que j'arrête pas d'en parler Mais là vous avez vraiment la preuve sous vos yeux Que c'est vraiment un serveur C'est pas du bullshit Le serveur a aussi un Twitter Un Discord Et un TeamSpeak Alors vraiment si vous voulez me parler Venez sur le TeamSpeak Parce que je suis réellement souvent sur le TeamSpeak Par rapport aux autres Je suis sur le TeamSpeak à 24 en ce moment Donc vraiment si vous voulez venir me parler Ou voir des trucs Bah venez franchement Ça pourrait faire super plaisir Tout est dans la description les mecs Donc si vous voulez avoir de l'actu Venez sur le Twitter les mecs On a du coup aussi un deuxième mode de jeu Que je vous ai parlé Le Lothar War Alors qu'est-ce que le Lothar War Vous allez comprendre tout de suite avec moi les amis Le Lothar War est un mode de jeu Qui se joue en deux équipes Ça dépend en fait On a fait plusieurs choses Donc il y a du 16v16 etc etc Donc là en fait le but c'est quoi C'est qu'il y a un briquet qui spawn au milieu ici Vous devez prendre le briquet Allumer le drapeau En fait le but c'est de cramer le drapeau en haut en fait Ou de tuer les Penji Qui seront dans les camps ennemis Dans les spawns ennemis Voilà Il y aura 3 Penji Un ici Là Donc voilà un peu à l'ancienne Et de voir qu'il y a des gens Bah dessus Je pourrais faire des lives etc Je suis en pratique sur ça Je pourrais faire vraiment beaucoup de choses Ce sont les deux premiers trucs Qui vont apparaître Après il va y avoir le Lothar Boost Que j'ai déjà testé dans une de mes vidéos Donc c'est un Nicky Brain un peu modifié Assez cool Voilà C'est un peu du renouveau C'est vraiment cool Ça émène un petit peu la communauté on va dire Et puis sinon il y a le serveur Faction Que j'ai beaucoup évoqué Pour ceux qui suivent un peu mes lives Mes vidéos et tout Vous avez sans doute entendu parler Du serveur Faction Lotharie Après voilà Pour le Lothar War Il y a encore d'autres maps Donc là je vous en montre quelques unes Les autres sont pas trop trop finis Mais bref Il y a plusieurs décors et tout C'est assez cool au moins Vous avez plusieurs décors Et vous vous ennuyez pas trop Il y a encore d'autres maps Mais elles sont pas tellement finies Ils préfèrent les terraformer encore Du coup bah je vais pas trop les montrer En tout cas maintenant Je vous parle un petit peu Le Faction Qui pour moi me tient vraiment à coeur Je vous montre il y a beaucoup de choses dessus Il y a beaucoup de choses à découvrir Réalement je vous montre un petit peu Et je vous parlais un petit peu du Faction en fait Et vraiment c'est énorme le truc qu'il y a En fait il y a plusieurs trucs Par exemple Lend Il est vraiment custom à fond et tout Par rapport à un serveur Faction basique Lend il est en mode balicouille Mais là vous allez voir Il y a vraiment beaucoup de choses Donc voici Lend du Faction Je commence par Lend Donc c'est un peu voilà Bizarre mais vous allez voir Là c'est Lend tout simplement Il y a juste Lend en fait Il y a plusieurs KTH un petit peu On a repris le concept de l'HTF Je sais pas si il y en a qui connaissent Dans la communauté Donc en fait c'est vraiment un Faction Mais réellement ultra rapide etc Où est-ce qu'il y a beaucoup de stress Et vraiment bah J'ai vraiment aimé ce mode de jeu Et du coup bah c'est pour ça J'ai mis un petit peu des règles du HTF Dans le Faction Ce qui me paraît un peu plus fun Et bah voilà Il y aura plus d'action dans les modes de jeu Faction tout simplement Donc voici le spawn du Faction Je vous montrerai en sortant dehors Vous allez voir que le truc Qui est assez énorme en fait J'ai voulu faire un truc Qui vraiment bah Était dans à mon sens Le mieux pour PVP etc Et le mieux esthétiquement Comme ça je tourne autour Vous pouvez voir Il y a beaucoup de décors etc J'espère que les joueurs La grouvent pas trop Normalement on fera des tests un petit peu Ça l'agrape pas tellement Franchement Même pour le PVP J'essaierai d'optimiser ça Vraiment j'aime trop l'optimisation Pour faire le serveur C'est un truc que je kiffe faire Donc voilà Il y a une map 1v1 aussi Qu'on retrouvait sur ZKFaction Il y a des enchantements ici Enfin bref Voilà il y a beaucoup de choses Il y a des coffres ici Qu'on peut ouvrir avec des clés Il y a vraiment beaucoup de choses Le shop ici Et en fait On tombe directement ici Dans la warzone En fait la warzone J'ai voulu faire un truc Où est-ce qu'on pouvait directement Se taper la gueule en fait Le concept en fait Ce sera d'avoir Un geyser de stuff Ou des items Comme ça voilà A l'infini par exemple De trucs plus ou moins rares Et en fait Le truc ce sera que Le spawn est en haut Ils descendent pour se taper ici Et ça peut permettre Aux petits joueurs Qui commencent D'avoir du stuff Sans se prendre la tête Et aussi A faire du PVP un petit peu Après voici la warzone On a fait beaucoup de terraforming Ici on a un totem en fait Ceux qui connaissent Flashstaff Ils connaissent En fait il faut détruire ça Avec l'épée en diamant Qu'on a dans la main Il faut détruire le truc En fait il faut détruire le truc En entier Sans se faire tuer Etc Sans se faire des loges Il y a vraiment beaucoup de KOTH Enfin de structure comme ça En fait Dans tout le serveur Faction C'est vraiment quelque chose Que j'ai voulu faire Voici aussi La limite Entre la warzone Et les AP Les avant poste Franchement j'ai hâte Réellement de faire des lives Dessus des vidéos Des trolls J'ai vraiment hâte Je sais pas ce que vous en pensez Explosez la barre des likes Vraiment Si ça vous a plu J'ai fait un peu le tour du serveur Sans trop vous montrer Un petit peu tout Etc Mais voilà J'ai fait vraiment le tour du serveur J'espère que ça vous a éclairci sur le sujet Un petit peu de l'otarie Que j'évoquais souvent en vidéo Au moins maintenant Vous avez un réel aperçu De ce qui s'est fait En un an en fait Ça fait un an Que j'ai eu ce projet En fait Avec Lucky Et puis vraiment Ouais voilà J'ai vraiment hâte Que ça se fasse Et que ça ouvre Et qu'il y a des joueurs Et que je joue tranquillement Que je fasse des vidéos tranquillement Sur le serveur Bref J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Réellement Ça me pourrait faire vraiment chaud au coeur De voir qu'il y a des gens encore Qui soutiennent mon projet Même après un an Le serveur n'a jamais ouvert Franchement Pour ceux qui se demandent Il n'a jamais ouvert pour l'instant Il va ouvrir Donc il n'a jamais ouvert Mais j'en ai juste vaguement parlé En vidéo etc En live Donc voilà Mettez un maximum de pouce bleu C'est pour me faire super plaisir Abonnez-vous C'est pas déjà fait Et regardez les réseaux sociaux Du serveur Dans la description Moi je vous laisse Je vous fais de gros bisous C'était GX On se retrouve demain Sans doute pour une nouvelle vidéo Et puis portez-vous bien les mecs Percocet Mylon Percocet Percocet Mylon Percocet Represist